Le CSB d'Escalade, c'est une formation qui se passe sur deux jours et qui est accessible aux initiateurs SAE. L'idée c'est d'essayer de donner les clés au club pour répondre à la forte demande sur le Baby Escalade. On sait qu'il y a une petite frilosité de la part des clubs à accueillir ce public, soit parce qu'ils se sentent pas aptes, pas suffisamment compétents, ou ils pensent ne pas avoir les structures adaptées. Donc l'idée c'est de leur montrer que c'est possible et de leur donner les clés pour pouvoir le faire facilement. Ça fait 12 ans que je fais de l'escalade et maintenant du coup on a une nouvelle salle à vriller qui s'appelle la salle Marie Paradis et du coup on a pu ouvrir des créneaux de Baby Escalade. Du coup j'ai commencé à encadrer ces cours-là. Malheureusement on n'a pas pu en faire beaucoup cette année à cause de la Covid, mais on va poursuivre ça parce que ça a énormément fonctionné, ça a plu énormément. Donc à partir de là du coup ça me paraissait un peu évident de faire la formation Baby Escalade pour réussir au mieux encore l'année prochaine. On fait cette formation pour proposer des jeux, des activités adaptées pour cette range d'âge qui est peu connue au final vu que c'est vraiment les tout petits, c'est même pas une catégorie distincte comme les microbes, les poussins, les benjamins et les catégories qui est aussi. Là c'était la première, il y avait 5 participants, on a fait une première journée théorique où on a essayé de balayer toutes les particularités de ce public-là parce qu'on sait que 6 ans c'est un petit peu l'âge charnière du développement de l'enfant. Donc avant ça il y a quand même des spécificités qu'il est important de voir, d'évaluer, d'étudier pour essayer à la fois de dresser tous les obstacles que peuvent rencontrer ces publics-là. Notre atelier aujourd'hui c'est par rapport à un groupe de 8 enfants de 4-6 ans pour faire au niveau du bloc sur la technique un petit peu de pied et de main. Donc on a organisé un parcours qui dure à peu près 10 minutes sur la pose de pied et la pose de main. Voilà donc on a organisé un tunnel, ensuite la grimpe au niveau du mur, après passage dans des cerceaux au niveau des positions, passer sous un fil la rivière de feu pour au niveau de la gestuelle et du positionnement du corps et au niveau de l'équilibre poser les pieds sur les cubes de mousse. Parfait, regarde tu peux poser ton pied par-dessus le cerceau, est-ce que tu peux le passer par-dessus ? Super, je te tiens là, je te tiens, je te tiens, super. T'as main gauche là, t'as une prise verte là qui est bien. On a encadré trois séances, on a essayé de faire une séance plutôt axée sur les voies pour voir comment ça pouvait se passer avec les petits. Une séance plutôt axée sur les parcours de motricité parce qu'on sait que pour le baby-sport et la baby-scalade notamment c'est super important à cet âge-là. Et une séance plutôt typée bloc où là dans l'idée la timeline c'est plutôt d'essayer de faire un enchaînement successif de petits ateliers parce qu'on sait qu'en termes de concentration à cet âge-là c'est ce qui pêche. Alors pourquoi ? Parce que justement on a ce public famille, on a des parents qui font grimper leurs enfants, on a des grimpeurs adultes qui s'y mettent parce que leurs enfants grimpent aussi. Donc c'est vraiment le vivier de notre club. Et puis je trouve ça intéressant aussi pour les ados qui puissent transmettre aussi avec un public jeune, ils sont plus à l'aise. Donc ce serait une passerelle aussi pour ceux qui souhaitent devenir initiateurs, de pouvoir encadrer aussi sur des petits. Et du coup le public Baby Grim, c'est un public que je n'ai jamais eu l'occasion d'encadrer. Et c'était pour moi l'opportunité de faire la main et découvrir les différentes techniques pour encadrer les tout-petits. Et je voulais associer ça également au Dégeps Escalade que je devrais intégrer à partir de septembre prochain. Moi je suis intervenu sur la partie escalade en voie. Donc on a tout de suite été confronté à une petite difficulté au niveau de l'assurage des tout-petits. Donc il faut toujours être très vigilant, faire des nœuds de sécu et puis les aider, les rassurer, les encourager, les motiver. On a monté un petit atelier ludique avec les Keplans, donc c'était une espèce de petite plaquette en bois qu'on a caché un peu partout sur tout type de hauteur et sur tout type de prise pour que les enfants puissent les découvrir. Et on avait associé un petit peu une histoire, on avait créé une histoire avec ces Keplans pour découvrir un endroit où était caché un jeu, un petit totem. Donc là aujourd'hui l'objectif ça va être de retrouver Monsieur Canard. Donc c'est un petit canard jaune, donc il faut le retrouver. Il est quelque part dans l'espace enfant, mais on ne sait pas où il est. Donc pour cela on aura besoin de vous et on va faire trois épreuves. Donc on va faire un parcours pour commencer, pour aller demander aux animaux, on va aller chercher ses amis les animaux, comme ça ils vont pouvoir nous donner un indice où est-ce qu'il est. Et après on fera d'autres jeux pour trouver d'autres indices et pour pouvoir trouver Monsieur Canard.